Messieurs, dames, bienvenue au Gaming News! On commence avec la première nouvelle. Eh bien, je suis Ubisoft, man. Je ne sais plus quoi dire, non? Toujours Ubisoft. Vous aimez Ubisoft? Avec ce qu'ils ont fait dernièrement avec leur prix pour le Gold Edition et le Ultimate Edition pour leur prochain jeu Star Wars Outlast, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ça rime en plus. Bref, messieurs, dames, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça ou des prix des prochains jeux. Ma vidéo est déjà disponible, je ne vais pas me répéter « F*** Ubisoft ». C'est tout. On commence la première nouvelle. Si vous ne saviez pas encore, eh bien, Star Wars Outlast sortira le 30 août prochain et sincèrement, non, je ne suis pas hype. Je suis prêt à parier le peu de cheveux qui me reste sur la tête que le jeu sera un flop. La seule raison pourquoi le jeu sera un flop, c'est qu'il est développé par Ubisoft. C'est aussi simple que ça. Et la compagnie est réputée pour faire des jeux très moyens, surtout depuis 10 ans. J'ai une vidéo présentement disponible sur YouTube que je conseille à tous d'aller regarder où je parle justement du prix des éditions pour Star Wars Outlast-là et c'est complètement débile comme prix. Bref, s'il vous plaît, n'achetez pas le jeu. Et surtout, ne le précommandez pas non plus. Si vous désirez absolument y jouer, payez un abonnement Ubisoft Connect et c'est tout. N'encouragez pas une compagnie comme Ubisoft et gardez votre argent pour une meilleure compagnie à la place. Sincèrement, faites-le. Restons encore avec Ubisoft, car ce n'est pas la seule chose qu'ils ont fait la semaine dernière. Eh bien, vous vous rappelez le jeu appelé The Crew? Eh bien, sachez que si vous aviez acheté le premier jeu en digital seulement, que vous n'aurez plus jamais accès au jeu depuis le 31 mars dernier. Quand Ubisoft a sorti le jeu The Crew, il était écrit que c'était un jeu seulement accessible en ligne. Et donc, vous ne pourriez pas jouer sans une connexion Internet. Eh bien, l'année dernière, ils ont dit à tout le monde qu'ils enlèveraient l'accès au jeu à cause du coût de l'infrastructure au niveau des serveurs et des licences. Le problème avec tout ça, c'est que ça rejoint exactement ce que je disais sur les jeux de type service en ligne. Dès qu'un jeu est seulement accessible en ligne, en plus de devoir payer, bien sûr, le plein prix, c'est comme si on jouait à un jeu qu'on aura loué dans un magasin comme à la bonne vieille époque. Et donc, même en ayant payé le plein prix, le jeu ne sera jamais à nous. Donc voilà, c'est exactement ça qui est arrivé avec le jeu The Crew. Et ça, messieurs, dames, c'est juste le début. Attendez-vous à plus de compagnies faire la même chose dans les prochaines années, mais encore une fois, si on se tient tous ensemble, nous les gamers, on aura assez de force pour renverser les décisions des grosses compagnies comme Ubisoft. Et s'il le faut, on ira même en justice contre ce vol d'argent. Bref, encore une fois, je le dis et redis, n'achetez plus les jeux d'Ubisoft tant et aussi longtemps qu'ils nous traiteront comme de la merde. Le jour où ils nous traiteront avec respect, et quand Yves Guillemot, le CEO d'Ubisoft, se fera renvoyer, là, vous pourrez faire ce que vous voulez. Après l'excellent remake pour Dead Space 1, eh bien, malheureusement, nous ne verrons pas un remake pour le deuxième jeu de la franchise. C'est ce que EA a annoncé la semaine dernière, et pourtant, les développeurs du studio EA Motive étaient déjà en train de travailler sur le jeu qu'on leur a dit d'arrêter le travail. La raison pourquoi il n'y aura pas un deuxième remake? Ben, c'est l'argent. Quoi d'autre que l'argent? EA aurait dit, selon Jeff Grubb, un mec de chez Giant Bob, un site de médias américains, qu'à cause que Dead Space 1 Remake n'aura pas assez vendu de copies, eh bien, la compagnie ne voit pas l'avantage de sortir un autre jeu de la franchise et qu'il perdrait plus d'argent qu'autre chose. Même si tout ça n'était que des rumeurs. Eh bien, on parle de EA. On parle d'une compagnie qui fera tout pour de l'argent et que, oui, si un jeu ne vend pas assez, ils n'hésiteront jamais à annuler la franchise au complet. Je n'oublierai jamais cette compagnie pour avoir détruit mes développeurs préférés quand j'étais jeune du nom de Bioware et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours autant de haine envers EA et son CEO Andrew Wilson. Bref, c'est une mauvaise nouvelle pour tous les fans de Dead Space et espérons qu'un jour, on aura droit à un Dead Space 2 Remake. Parlons d'une bonne nouvelle. Bien, pour les fans du jeu Slay the Spire, Eh bien, nous aurons droit à une suite et Slay the Spire 2 sortira officiellement en 2025 en accès anticipé. Slay the Spire est sorti en 2019 et a pris tout le monde par surprise. C'est un jeu unique de cartes avec des éléments de roguelike et c'est tout simplement incroyable comme jeu. Le jeu est à plus de 97% de critiques positives sur Steam et on parle de plus de 130 000 personnes ayant donné une note positive. Donc oui, le jeu est vraiment bon à ce point. Slay the Spire est en réduction jusqu'au 15 avril et aura pris fin au moment de cette vidéo. Mais restez sur vos gardes car je suis persuadé que cet été, le jeu retombera en réduction et vous pourrez l'acheter pour vraiment pas cher sur Steam. Si vous ne saviez pas encore, eh bien, ma franchise préférée, Fallout, a maintenant sa propre série disponible dès maintenant sur Amazon Prime. J'ai toujours été un immense fan de Fallout et j'avais de grandes attentes pour la série et honnêtement, c'est incroyable. Ils ont mis beaucoup de références dans la série de tout ce qui se retrouve dans le jeu et je ne veux pas vous spoiler la série, mais je vous le recommande énormément si vous êtes fan de Fallout comme moi. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Mais la sortie de la série n'est pas la seule chose qui sortira car Bethesda a annoncé également qu'une update pour Fallout 4 sur les consoles next-gen arrivera sur PS5 et les consoles Xbox le 25 avril prochain. Bien que Fallout 4 n'est pas mon jeu préféré de la franchise, ça reste un Fallout avec des quêtes toujours aussi incroyables et en vrai, c'est une bonne nouvelle pour tous car après avoir regardé la série, ça m'a grave donné envie de retourner dans ce monde post-apocalyptique et de me promener à nouveau dans le wasteland. Pour les vieux OG comme moi dans le monde des jeux vidéo, vous vous souviendrez de Pac-Man. Eh bien, la franchise fait son grand retour, mais dans une catégorie que je ne croyais jamais voir de ma vie et c'est du bataille royale. Vous avez bien compris, Pac-Man Megaturnal Battle arrive prochainement sur PC et les consoles le 9 mai prochain. C'est assez étrange comme mix, vous me direz, mais avec tout ce que j'ai vu durant ma vie de gamer, bien plus rien ne me surprend à présent. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de ce jeu, bien c'est normal. Le jeu à l'origine était censé être une exclusivité de la plateforme Stadia. Vous vous souvenez de Stadia et du flop que ça aura été? Bref, suite à la fermeture de Google Stadia, les devs de chez Namco devaient trouver une nouvelle façon de sortir le jeu et c'est finalement le cas sur PC et les consoles le 9 mai prochain. Pour les fans comme moi de l'excellent Kingdom Come Deliverance, bien vous serez content d'apprendre que les développeurs Warhorse Studios présenteront le 18 avril prochain leur prochain jeu. Vous savez pas ce qu'est Kingdom Come Deliverance? Bien c'est nul autre à mon avis que le meilleur jeu d'action RPG à l'époque médiévale jamais créé. Littéralement, j'ai joué à ce jeu environ une à deux fois par année tellement que cet univers me manque et je recommande le jeu à tout le monde vraiment de l'essayer. Je vous garantis, vous allez vraiment adorer. Sinon pour l'annonce des devs, eh bien nul ne sait encore quel sera le jeu mais à la sortie de Kingdom Come en 2018, les développeurs avaient déjà parlé de vouloir sortir une suite sur le jeu et j'espère de tout mon cœur que ce sera la suite des aventures de Henry et de ses amis. Je vous donnerai plus de nouvelles au prochain Gaming News sur la révélation du jeu et plus de détails également. Donc voilà messieurs, dames, c'était tout pour les Gaming News. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, si jamais t'aimes ce que je fais, abonne-toi à ma chaîne. On fait des Gaming News Critiques et Top 10. Et messieurs, dames, soyez patients. Plus de critiques arrivent, comme à chaque semaine. Je me donne à fond. Donc, donnez-moi un petit like, commentez ou abonne-toi. Messieurs, dames, prenez soin de vous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Passez un bon week-end, une bonne semaine ou peu importe. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace! 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 !